Le chanteur Christophe a eu droit à des obsèques qualifiés de lamentables et terrifiantes par son propre frère. Visage emblématique de la scène musicale française, le chanteur Christophe fut l'une des nombreuses victimes de la crise sanitaire en 2020. En effet, le musicien est mort à l'âge de 74 ans le 16 avril 2020, des suites d'un emphysème pulmonaire aggravé par le Covid-19. Christophe est parti. Malgré le dévouement sans faille des équipes soignantes, ses forces l'ont abandonnée. Aujourd'hui, les mots se lézardent. Et tous les longs discours sont bel et bien futiles, avaient révélé son épouse et sa fille dans un communiqué transmis à la FP. Plus de trois ans après la mort du chanteur Christophe, son fils, Romain Vidal, a écrit un livre. Dans cet ouvrage, baptisé Christophe, mon père inconnu, le fils du musicien donne notamment la parole à Gérard Bévilacqua, le frère du défunt musicien. Visiblement très remonté, l'oncle de Romain Vidal n'a pas hésité à critiquer les obsèques organisés suite à la mort du chanteur Christophe. J'ai appris le jour et le lieu des obsèques par son chauffeur, sinon je n'aurais rien su. C'était terrifiant, ce moment des obsèques, nous étions si peu nombreux et tellement éloignés les uns des autres, a-t-il tout d'abord expliqué, avant de s'en prendre à la veuve de Christophe. Mort du chanteur Christophe, son frère Gérard Bévilacqua charge sa veuve Véronique Véronique m'a ignoré tant qu'elle a pu et puis, à un moment donné, nos regards se sont croisés, elle n'a pu faire autrement que de venir vers moi. Elle a traversé pour me saluer, tout de suite, comme si c'était la seule chose à dire à ce moment-là, elle m'a glissé, comment ça se fait, Lucie n'est toujours pas arrivée, c'est quand même incroyable. Qu'est-ce que j'y pouvais, moi, si sa fille n'était pas là. Lucie a fini par arriver avec un air de défi envers sa mère. On était loin du recueillement. Nous étions moins d'une vingtaine, a souligné Gérard Bévilacqua. Tout s'est passé tristement, sans émotion. Chacun semblait enfermé dans ses pensées, dans ses regrets et, pour ce qui me concerne, mon chagrin. J'étais venu seul. J'étais son frère, le dernier survivant. Qui d'autre pouvait vouloir assister à ses obsèques lamentables ? A finalement conclu le frère de Christophe. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501